Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu. Non, non, jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera la parole de Dieu. Non, jamais ne passera la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comme un marteau. La parole de Dieu, c'est un miroir. La parole de Dieu, c'est la sémence de vie. Et dites-lui qu'aujourd'hui, vous allez apprendre que la parole de Dieu, c'est votre santé. C'est votre santé. La parole de Dieu, c'est votre santé. Alléluia. Et cette parole qui est votre santé, dites-lui ça. C'est ta lampe. C'est ta lampe. C'est ta lampe, 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 la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Restez-vous, s'il vous plaît. Seigneur, tu nous enfoues à ta parole aujourd'hui. Et par ta parole, tu nous guéris. Tu nous fortifies. Tu nous éclaires. Tu nous illumines. Et tu nous donnes une nouvelle action pour te servir. C'est au nom de Jésus que nous recevons cette parole. Et le peuple est guérié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bien, mesdames et messieurs, c'est toute une série que nous sommes en train de suivre ce mois que nous avons terminé, elle est trente. Une série des métaphores, ou des images, des illustrations bibliques. C'est ce que la parole, parce que Dieu nous parle des choses tellement profondes qu'il choisit des images simples pour nous faire comprendre ce qu'il nous dit. Et en même temps, ce n'est ce qu'il nous dit en nous, pour que ça puisse devenir notre vie. Voyez-vous, c'est ça le but de Dieu. Et vous allez voir dans la série que nous allons commencer au mois d'octobre, on va retourner dans la ligne de Genèse, on va guérir ce que Dieu a voulu en vous créant, en vous créant à son image. Il m'a guérée. Vous allez voir le haut chapitre de Genèse, nous allons guérir sur un seul mot. Image de Dieu. Et comment l'homme et Satan ont détruit cette image. et comment Jésus est venu restaurer l'image de Dieu. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Eh bien, les gens parlent souvent spirituellement, mais quand vous regardez la forme de Dieu sur son trône, c'est exactement comme lui. Il est comme un homme. Et nous sommes comme Dieu. Dieu veut que vous soyez comme lui. Vous voyez ? Et dans l'intervention du diable, vous serez comme des dieux. Mais nous sommes déjà des dieux. Nous sommes des petits dieux. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, après avoir vu l'image de feu, des marteaux, des miroirs et des semences, aujourd'hui, nous allons voir encore trois images de la parole de Dieu. La santé, le médicament, la pharmacie, la pharmacopée, la pharmacodynamique de la parole de Dieu. Et pour cela, il faut que sa lumière nous éclaire. Et vous allez voir comment la parole de la lumière, pour nous éclairer, concerne les révélations de Dieu. Beaucoup de gens nous ont voulu utiliser ça pour nous éclairer dans nos choix. C'est vrai. Mais on a prié que nous avons fait cette illumination pour comprendre les choses de Dieu et croire en ce que Dieu nous dit. Et vous allez voir comment Dieu veut nous éliminer concernant la guérison. Parce que beaucoup de fois, on s'écarte un tout petit peu que l'on ne fait pas l'économie de cette richesse qu'il nous a donnée, qu'est la santé divine. Amen. Et c'est tout le seul but aujourd'hui. L'Esprit de Dieu nous donne aujourd'hui une triple révélation pour comprendre comment sa parole est notre santé, notre secours et notre sécurité. La parole de Dieu, c'est ma santé, mon secours dans les révélations et ma sécurité quand je suis menacé. Savez-vous que souvent, on est en sécurité. Tous les pays sévirs ont des saluels pour protéger leurs frontières et les sévérations vont plus loin. Ils vont jusque dans le Golfe, jusqu'à l'Afrique avec des bateaux, des avions. Ils vont, des états-majors, même les Français, la même chose. Parce qu'ils croient qu'ils assurent la sécurité en ayant des armées partout. Nous sommes les saints en Afrique comme en Haïti qui n'envoie pas d'armée. En Haïti, les Américains, on enlève toute l'armée et puis on accepte. Mais allez-y aux Américains, on vous enlève toute l'armée. Vous allez voir, ils vont vous mitrailler. Eh bien, Dieu a son armée pour vous protéger. Amen. Et personne ne peut désarmer Dieu. Surtout qu'on est Dieu qui a désarmé Satan à la croix à Jésus. Alors, mes amis, aujourd'hui, je vais voir les types de révélations sur l'efficacité et la puissance et le pouvoir de la parole que vous avez dans vous-mêmes, de la petite Bible que vous avez là, les 66 livres inspirés de Dieu. Cette triple révélation vous est adorée pour vous assurer que votre santé est entre le maire de Dieu. Même quand vous mourez, vous allez mourir dans les seigneurs. Alors, votre mort, c'est plutôt une mauvaise vie. Amen. Même la mort ne nous dérange pas parce que ma mort est un gain en Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul nous dit. On ne peut pas voir la peur de la mort. Parce que Dieu est notre sécurité, même dans la mort. La parole de Dieu est efficace pour me guérir, vous guérir et nous guérir. La parole de Dieu est efficace pour nous conduire dans la vie. Et quand nous sommes là, elle nous conduit vers la guérison qui vient du Seigneur. Amen. C'est une langue qui nous éclate. La parole de Dieu est aussi efficace pour combattre victorieusement contre l'ennemi. Et nous allons voir une des armes offensives que le Seigneur nous donne aujourd'hui, l'épée de l'Esprit. Et souvent quand vous êtes malade et surtout attaqué par l'ennemi, vous avez besoin de votre épée. Et je vous démontrerai aujourd'hui comment l'épée de l'Esprit fonctionne entre les mains du disciple de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous commençons par la parole de Bélo de Santé. J'ai regardé la Bible, le génie des apocalypses, j'ai réalisé que c'est une grande pharmacie de Bélo. Et j'ai réalisé aussi que la Bible est une grande clinique, un hôpital. Pourquoi ? Je vous dis cette parole. On commence par le proverbe 4, 20 avec 2. Proverbe 4, 20 avec 2. Écoutez-en. Ça veut dire que le roi David ou Nathan qui parle à Salomon, jeune, et qui lui dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. N'oubliez pas si c'est David ou Nathan qui parle, il ne s'agit pas de leur parole, mais la parole de Dieu. Parce qu'ils sont des prophètes. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Et ce matin, je voudrais tous, ceux qui sont ici, celles qui sont ici, que vous soyez attentif aux paroles de Dieu. Sois attentif à mes paroles, dit-il, prête l'oreille à mes discours. Proverbe 4, 20. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne se moine pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Voyez-vous aussi que mes paroles ne se moine pas de tes yeux. Et garde-le dans le fin fond de ton cœur. Et souvent, quand on vous impose pour vous bénir, est-ce que vous prenez ces paroles d'abord devant vous comme des choses précieuses ? Parce que je sais que quand nous étions étudiants et qu'on avait notre course, j'enlevais toujours de l'argent pour l'économie, pour mon billet d'avion à la fin de l'année. Mais chaque soir, j'allais voir si mon argent était toujours là. Mes yeux étaient, chaque soir, j'allais voir, puis je fermais ma valise avec du berclin. Très important. Est-ce que c'est comme ça que nous traitons la parole de Dieu comme un trésor que nous regardons chaque jour ? Ou bien, on a eu la parole il y a une semaine, puis on a oublié ? Et moi, j'aime toujours poser la question au Jacques qui vient de l'église. Vous avez été à l'église, mais pourquoi le pasteur a-tu prêché ? N'oubliez pas aujourd'hui, je prêche sur la parole de Dieu et votre santé, votre secours et votre sécurité. N'oubliez pas ça. Alors ici, il dit que cette parole, cette parole ne s'éloigne pas de vos yeux, n'est-ce pas ? Et il continue, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout le corps. La parole que Dieu vous donne est la vie, la vie éternelle. Ça, c'est notre thème. Mais aujourd'hui, il me concentre sur le deuxième thème. C'est la santé pour votre corps. Il s'agit du corps physique. Dieu veut obtenir ce corps qui s'entend. Et sa parole est la santé pour votre corps. Regardez-vous, t'as mis encore la beauté. Savez-vous que la parole de Dieu est la santé pour votre corps ? Savez-vous que la parole de Dieu est la santé pour votre corps ? Vous voyez, il m'a emprunté du doigt, mais toi, toi, son retour de vers lui aussi. La parole de Dieu est la santé pour votre corps. J'ai appris, il m'a appris, il m'a appris, il m'a appris, il m'a appris, pour le petit rume, pour de mon tête. Parce que la parole de Dieu est la santé pour mon corps. Et je vis le résultat. Je vis le résultat. J'étais en train. C'est tout un tas de témoignages que j'ai. L'ennemi ne veut pas que vous soyez en bonne santé. Mais Dieu veut que vous puissiez prospérer à tous égards. À votre corps. Dans Ejanie 53, 5, il est dit, par ses maîtrisures, toutes nos maladies ont été guéries. Et dans le somme 107, verset 20, il est dit, il a envoyé sa parole aux gens qui étaient en détresse, qui étaient malades. Vous savez, il a envoyé sa parole à Israël dans le désert. Israël était malade une fois. Les serpents mordaient sur Israël. Mais Dieu a envoyé sa parole par les serpents des règles. Et qu'est-ce que sa parole fit? Sa parole les guérit. Il envoie sa parole aujourd'hui vers vous et moi. Et sa parole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous guérir. Et cette parole, je la vois déjà dans Exode 15, verset 6. Je suis l'éternel qui t'est guéri. Voilà la parole qu'il nous envoie ce matin. Je suis l'éternel qui t'est guéri. Et tout à l'heure, le Seigneur te dit, je suis l'éternel qui t'est guéri. Et quand tu prends cette parole, mets-le dans ton cœur. Qu'elle soit une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Psalm 59, sans elle. Je suis l'éternel qui t'est guéri. Je suis le quartier malade. Que cette parole soit une lampe à tes pieds et une lumière sur tes sentiers. Et tu verras que la maladie va s'effondre, va disparaître. C'est ça l'application. La parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur mon sentier. Et pour la maladie, cette parole sera comme l'épée. Comme il dit dans Hébreu 14, 12. Cette parole va péridiquer la maladie. Elle va, comme la chirurgie, va enlever le micro de la maladie. Elle va te donner la santé et la vie, la vie et la maladie. Voyez-vous comment la parole fonctionne comme lumière, comme lampe et comme épée dans la maladie? Je vais l'appliquer directement. Et les choses que Dieu m'apprend, vous allez apprendre beaucoup plus à l'écart du dimanche. La parole de Dieu, on ne sait pas l'utiliser souvent. Quand vous dites, la parole est une lampe à tes pieds, ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes passé, hein? Pour vous dire, la parole est une lampe à tes pieds, oui. Pour vos enfants, oui. Pour choisir le fiancé, pour le mariage, oui. Mais il est aussi une lampe à vos pieds dans la maladie. Il est une lampe à vos pieds dans le manque. Il est une lampe à vos pieds dans la maladie, il n'a pas de logement. Et il a dit, il ne t'abandonnera pas, si tu le suis, il va te donner une maison. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et il nous dit, bien sûr, mon sentier. Je sais que quand il nous a donné la maison dans cette ville, nous n'avons même pas prié pour ça. Il nous a donné une maison d'environ 400 000. Je ne suis pas plus spécial que vous. Il me l'a donné. Parce que sa parole est une lampe à mes biens. Et du bien sur mon sentier. Je m'en fais à pied dans cette ville. Je sais que quand il m'a donné ma première voiture d'âge, et comment nous avons prié avec Patrick, enfant, et Emmanuel, enfant, ils parlent en langue, ces gens-là, ils sont baptisés, c'est moi et le Saint-Esprit. Mais ils auront de parler en langue quand ils ont pris. Il faut qu'ils reviennent, on parle en langue. On va vous rédiger dans le Saint-Esprit avec votre enfant. Parce que l'un Pierre avec son frère, là, dans le garage, l'autre qui était en bas, m'a donné vite fait une voiture d'autre. Et quand je voulais acheter cette voiture à la personne qui me l'a vendée, il y a une belle voiture. Il y avait quelqu'un dans l'église, monétaire, qui avait déjà fait des économies pour que j'aie une voiture. Je ne savais pas. Quand il entendait que j'achetais une voiture, il me dit, non, 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 j'ai de l'argent pour tout. Je savais bien. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais il est bien, c'est bon. Le paix de l'esprit a coupé le fait que le pasteur marche toujours à pied. Il a coupé ce misère. Le paix de l'esprit, la parole de Dieu. Voyez les trois images que je voudrais que vous aussi s'avorez qui dans la prière. Ta parole est une lampe à mes pieds pour la guérison. Ta parole est une lampe à mes pieds pour toute bénédiction que tu te donnes. Et quand la malédiction arrive, la parole est une paix qui coupe la malédiction. au nom de Jésus. C'est cette série que j'ai là. C'est une série puissante pour moi. Vous savez pas, c'est l'été de temps, je reste en prière. Parfois je reine. Par le long de temps intensement. Et le Seigneur nous parle. Savez-vous bien aimé? Là vous êtes. Vous êtes déjà spirituel. Vous savez pas, si vous avez attaqué Jésus-Christ, vous avez un corps spirituel. Vous savez ça? Quand vous mourez là, le corps physique meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Et l'esprit a un corps. Et ce corps est un touchable. Le diable ne peut pas toucher l'esprit. Et c'est l'esprit qui vivifie votre âme et votre corps. C'est toute une révélation de la part de Dieu. Bien aimé le Seigneur, il est dit ici dans cette plétaphore que la parole de Dieu est notre santé, notre médicament. Et je vais vous montrer petitement dans la parole de Dieu comment elle fonctionne. Puis avant que je ne sois à toi trop tard, j'aimerais déjà piler sur quelque chose que mon frère, Michel, a déjà commencé à toucher dans Jacques V. Et je ne recommencerai pas 13. Je reviendrai là-dessus à la fin. Mais je ne vais pas oublier parce que souvent l'église a oublié ça. Les enfants de Dieu ont oublié ça. Ils ont honte de faire ça. Il a dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? » Qu'est-ce qu'il va faire ? Appelle les anciens. Qu'est-ce qu'il veut ? Comment ? Mami ? Appelle les anciens. D'abord qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance ? Il prie. Et le collègue, je vais arriver. « Quelqu'un est-il dans la joie ? » « Qu'il chante des cantiques. » Il y a des gens qui sont dans la joie qui chantent par les cantiques. Vous me voyez là ? Quand vous me voyez danser, c'est dans le Seigneur. J'ai chanté des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'il appelle. Oh, moi ! Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en noignant lui. Je me suis acheté toute une bouquet d'huile pour vous. Quelqu'un est-il pris pour lui en noignant d'huile ? Au nom du Seigneur, la prière de la France sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, qu'est-ce que tu vas faire avec ces péchés ? Tu vas le mettre en mode ? Pardonner. Il lui sera pardonné. Ah ! Quelqu'un Dieu ! Ça, c'est encore médicament. Et moi, je suis comme le pharmacien de Dieu avec ce petit médicament qui s'appelle l'huile. Ancien de l'église que nous sommes. Michel, mon ami, nous sommes les anciens de l'église. Puis, il n'y a pas où que vous appelez quand vous êtes malade. Avant d'aller chez le PDC, appelle-nous. Puis, nous avons tous des ambulances. Nous avons tous les services dans la parole de Dieu. Amen ! Amen ! Bien-aimés, mesdames Seigneurs, je voulais insister pour vous démontrer que même dans le Nouveau Testament, la parole est dit encore de l'ambulance. Maintenant, avec vous, je vais vous donner quelques exemples et nous allons terminer par ces exemples-là et puis nous finirons par atterrir dans Jacques. Dans Genèse 20, chapitre 20 de Genèse, ils sont au premier lit. Abraham est établi pour la première fois comme le premier prophète. Abraham se trouve à Gérard et là, il dit que Sarah n'est pas sa femme mais plutôt sa soeur. Puis, le roi de Gérard tombe sur sa femme, veut prendre sa femme et Dieu frappe le palais royal des maladies et de la stérilité. Et maintenant, que le roi dormait, ses couches, Dieu nous parle par le songe. Amen. Je voudrais vous dire que Dieu parle encore par le songe. Dieu nous parle par le songe. Et il nous dit que cet homme-là est un prophète. Cette femme-là, c'est sa femme et qui n'a pas le droit de le toucher. Dieu défend. Encore la parole de Dieu, agit comme un mâtre, comme une épée. Dieu est en train de défendre Abraham. Laissez-moi vous dire ceci. On n'a pas besoin de vous défendre. Dieu va vous défendre en toute situation. Amen. Dieu va vous défendre. Abraham, il était là de la peur. On n'a pas besoin d'être peur, d'avoir la peur. Cré de Dieu. Amen. Abraham, il était là par exemple et l'éventuée au roi. Le Dieu ne tremble pas devant les rois. C'est le roi qui tremble devant Dieu. Le roi est frappé par le marco de la parole du Dieu, par la présence de Dieu. Notre Dieu n'est pas une spéculation, n'est pas une imagination humaine, anthropologique, une invention humaine. Notre Dieu est une personne vivante, éternelle, qui n'a ni commencement, ni fin, et qui dit les mots et la cause arrive. Et il dit à lui, c'est une femme, c'est sa femme. Il lui dit en songe, verset 6, je reste 20. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. C'est pourquoi je t'ai empêché de faire ça. Elle va maintenant rendre la femme à ses hommes, sa femme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. la parole de Dieu, c'est notre santé. Il priera pour toi et tu vivras en tant que prophète. Savez-vous que si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas devenir prophète ? Dieu a établi le prophète dans son église ? C'est dans le prophète. Et Abraham va exécuter cela. Dieu ne va pas parler à Abraham, il va parler à un païen. mais c'est le païen qui va évangéliser ou ré-évangéliser Abraham et qui va nous faire reprendre son identité parce qu'avant on avait enlevé son identité. Le païen va dire c'est ta femme, tu es prophète, tu vas prier pour moi, c'est le païen. Parfois, il faut que le païen nous surprenne. Parce que souvent nous oublions ce que nous sommes. Dites à votre amie à votre, est-ce que vous avez oublié ce que vous êtes ? Quand vous allez au travail, est-ce que vous oubliez ce que vous êtes ? Et Abraham a prié. C'est la première fois qu'on voit dans la Bible. Un homme de Dieu qui prie, notre père de l'enfant, il a prié pour Amélie et toute sa famille. Et tout s'était guéri. Amen. Quand l'homme de Dieu prie pour les malades, les malades sont guéris. Ça c'était la clinique portative d'Abraham en main avec Dieu. Amen. Et je vais vous demander si Abraham était un problème. Il avait même menti. Mais Dieu a fait sauter les masons. Quelles que soient vous, bébé, Dieu va les faire sauter par sa parole. Amen. Parce que la parole est un marteau, une paix, un feu qui brûle. n'est pas peur du péché que vous avez commis parce que tout de suite là, Dieu va les enlever. Amen. Pour vous donner la belle élection. Alléluia. Donc j'aime le Seigneur. Venez avec moi dans la clinique de médecine natale de Yahvé dans Genèse 25. Dans Genèse 25, nous trouvons un autre médecin qui doit être habillé s'appelle Isaac. Il s'est marié à l'âge de 40 ans. Mais jusqu'à l'âge de 60 ans, il n'a pas d'enfant. Il s'est marié à quel âge? Et jusqu'à quel âge il n'a pas d'enfant? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a ce problème ici. Et ce qui est intéressant, Isaac a un plural pour sa femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il implore à faire sa femme. Il implore pour sa femme. Ça, c'est la stérilité. Et car il est stérile et l'éternel l'exhaça. En médecine natale du Seigneur, quand nous implore on amène l'éternel. Il nous exhaça. D'accord là? Il envoie sa parole et il guérit. Sa parole est une langue paniquée et lumière sur l'homme senti. Mais n'oubliez pas qu'il y avait une chirurgie. Le père et l'esprit ont coupé tous les morceaux stériles. Puis, on a créé de nouveaux morceaux pour qu'elle puisse concevoir. La parole est une épée. Une bistouri. Ça, c'est la bistouri du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, vous ne pouvez ici pas le Seigneur, bien aimé. Oh, Dieu, ça m'encoura. Donc, il y a 100 qui m'encoura. C'est pourquoi ça ne peut pas être ma inquiète. Quand vous êtes absent, qui va m'encourager? Applaudissez un peu fort, des seigneurs. Il y a un autre qui va. Alléluia. Dans le roman 5, l'hôpital spécialisé en médecine pour le soin pour le soin de l'hôpital. Déjà, on est encore en antiquité déjà, Dieu crée et l'hôpital. Et c'était l'hôpital qui était l'hôpital dans l'étant général de Syrien. Et là, dans sa maison, il y avait une petite fille qui connaissait que la parole de Dieu n'était sentée. Et il dit, elle dit, cette petite fille qui était esclave qu'on a pris en guerre au lieu de se venger contre cette âme qui la faisait travailler deux mois. et il dit, si le général votre mari pouvait aller sur le prophète qui est en sa marée, il se guérit. Cette fille était missionnaire et pas démissionnaire. Amen. Bien aimé, le Seigneur, que vous envoyez même comme jeune enfant, il peut envoyer des jeunes dans nos maisons pour nous parler du Seigneur. Je connais quelqu'un qui m'a donné tout le monde à un jeune enfant de Dieu quand ils étaient presque stériles avec sa femme pendant longtemps. Puis, ils nourrissaient un petit enfant d'un autre couple qui venait de côté parce que ce que vous prenez n'a pas de nourriture. Et chaque fois que l'enfant venait, c'est en fait vous aurez des enfants, vous aurez des enfants. Et je vous ai aussi un, deux, trois et plusieurs enfants. Dieu m'a vagi à travers un petit enfant. Dieu peut utiliser même un enfant, une petite fille pour vous bénir. Les négliges, ne minimisez pas les gens. Dieu peut utiliser des petites. voyez-vous ici, les meilleurs petits qui sont là, chaque fois. Je les regarde pour vous précieusement. Quand je suis parti dans l'école, je suis content de me voir là. Chaque fois que je suis avec vous, je suis content. Amen. Je serai content quand je vous baptisez dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Amen. Je serai content quand je vous marie un jour. Je reviens assez longtemps pour voir cela. Et on va se dire des choses. On va rire. Vous mariez, ça on n'a pas pourquoi on le dit. Parce que nous nous sommes aimés dans le Seigneur. Amen. Et on se respecte mutuellement. N'importe que l'âge. Même les petites qui jouaient ici, c'est les petites là. La vie, je m'entends. Ça sera de grand. Ils seront grands. Nous devons nous aimer et nous respecter les uns et les autres. La petite, chez le général, a ouvert la voie pour que le général soit soigné. Et le général est allé en Samarie, arrive dans Samarie, il va chez le voie et on va lire ça dans le roi saint. Il dépose la lettre chez le roi. Quand vous recevez cette lettre dit le roi de Syrie en tant que chaque dégare, vous le guérissez. Et le roi déchire ses amis. Suis-je Dieu ? Le roi de Samarie. Et on dit au prophète et il sait ce qui se passe par le prophète envoie-le ici. Amen. On continue à voir que le Jean comme ça dans l'église. Une somme et les femmes de Dieu qui vont lancer les défis dans le camp de l'église. Mon frère le malade, envoie-le ici. Ou je veux voir. Je veux voir cette maladie devant le Seigneur par cette récussure de nos maladies son guère. Alors le prophète arrive jeune. Le prophète le général arrive chez le prophète puis le prophète ne sort même pas. Alors qu'il est venu avec de l'ombre avec beaucoup de richesses pour acheter sa guérison. Le prophète ne sort même pas pour regarder le général. Le général est fagé. Pour nous qui avons connu de vrais généraux chez nous là et du gardien parce qu'ici là c'est des généraux qui pleurent comme la lève dans le paquet ou dans le paquet mais là c'est des généraux des gens là. Nous les avons vus ils pleurent pas ces gens là. ils remèrent dans le front des dégâtés. Et là le général arrive il n'est pas bien accueilli parce que le prophète ne l'est pas sorti de sa maison. Il a dit sur ses végers qui se rendent au jour d'un et se jettent sept fois et il s'est accueilli. son copain il commence à citer les noms de fleurs de chez nous. L'enfant de la maman il commence à sacrer comme un beau Québécois. Et après avoir sacré il retourne chez lui les amiguitaires lui ont dit pas trop général son excellence son éminence qu'est-ce que tu vas perdre ? Voyez-vous l'homme même quand il est malade il n'est pas âme l'homme est orgueilleux j'ai déjà vu des gens maladeuris à quel sacré Dieu l'homme que nous sommes est orgueilleux c'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce au Seigneur et au Seigneur dans la clinique de Dieu pour être soigné par Dieu il faut être un car Dieu résiste aux orgueilleux il faut être un bien aimé devant Dieu et les émissions leur ont dit papa qu'est-ce que tu vas perdre ? il t'a pas donné d'argent il t'a pas demandé de l'argent il t'a dit va juste toi j'étais fou cette fois dans la mer dans la journée et vous serez guéris ok ok merci il a écouté heureusement Dieu lui a fait grâce amen dis à votre ami Dieu t'a fait grâce d'être ici Dieu vous a fait grâce c'est des grâces nous ne sommes pas le meilleur des autres le Dieu a permis que nous soyons aussi amen alors on est à le jour il s'est lavé une fois est-ce qu'il était guéri la première fois ? la deuxième fois est-ce qu'il était guéri ? la troisième fois est-ce qu'il était guéri ? autrement dit dans la parole de Dieu il guérit il faut suivre exactement ce qu'il a dit c'est dit en genoux en genoux c'est dit couche-toi couche-toi et tu seras guéri amen il s'est lavé la septième fois quand il a terminé ici mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? fiu fiu et tu t'es totalement marqué ça c'était la clinique de l'épreuve je m'ai ressauté et allé dans la clinique de Jésus-Christ lui-même dans Marc V le 21 et 34 cette femme qui était atteinte de 22 ans pendant 12 ans et qui a parcouru toute la médecine tous les médecins de son temps et de son milieu qui n'était pas guéri il est dit et c'est là que je veux beaucoup focaliser mon attention il est dit dans les escritures sans que vous lisez ça vient dans Matthieu la marque 5 elle a entendu parler de Jésus elle a entendu parler de qui ? mais qui est Jésus ? qui est la parole vivante Jésus et la langue et la lumière et le paix voyez il y a même une pédale de Jésus Jésus est la parole il est le feu de Dieu et la même temps qu'il parle de Jésus que Jésus était dans sa ville savez-vous que Jésus est ici et Jésus vous a invité ici pour vous guérir et ne pas piquer une maladie Jésus Sous-titrage ST' 501